Salut les amis, bah écoutez j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale qui me tient particulièrement à coeur en fait. J'aurais aimé vous raconter un petit peu mon histoire. Voilà, je m'aperçois qu'au final, je la mets pas souvent en avant et les gens me connaissent mal, connaissent pas pourquoi je suis arrivé au keto, qui je suis, pourquoi est-ce que je fais du jeûne, etc. Donc voilà, pour que ce soit complet, je me suis fait une petite liste avec quelques auto-questions entre guillemets, où je vous raconte un peu ma vie et je vous raconte un peu comment j'ai perdu tout ce poids, comment j'ai vaincu ma maladie qui était auto-immune, qui s'appelait le psoriasis, etc. Donc on va commencer, je vais vous dire d'abord qui je suis. Je m'appelle Mickaël, je suis plus connu sous le pseudo de Maurice Laveridis comme sur mon forum. À l'âge de 18 ans, j'étais un garçon qui pesait 128 kg, donc j'étais beaucoup plus fort que ça. Et j'avais une maladie auto-immune que l'on appelle le psoriasis et qui était doublée d'une dermite séborique. Alors qu'est-ce que c'est que le psoriasis ? C'est une irritation de l'épiderme qui va se soigner de la façon suivante, c'est-à-dire que les médecins, ce qu'ils vous proposent, c'est des crèmes à la cortisol, au cortisol plutôt, donc c'est-à-dire que vous mettez une crème, ça va mieux pendant deux jours et puis après vous recroutez de tous les côtés, c'est vraiment horrible. Alors je vais vous mettre sur le côté ici quelques exemples. Je sais que c'est pas fameux, mais c'est important pour moi que vous compreniez la disgrâce qu'est cette maladie parce qu'elle a pour particularité de vous éloigner des gens, c'est-à-dire que vous paraissez quelqu'un de sale, de malade, comme un paria. Donc du coup, les gens ne vous approchent pas et je vous assure que quand vous avez 18 ans, c'est très compliqué parce que c'est une période où on se cherche beaucoup. Donc en plus, ça plus l'obésité, c'était super compliqué. Donc tout ce qu'on me proposait, c'était ça, c'était des crèmes. Et on m'a fait aussi un traitement qui s'appelle la pluva-thérapie. La pluva-thérapie, ça consiste à prendre des petits cachets qui vous sensibilisent aux UV et ils vous foutent dans des machines qui vous bombardent du UV ultra fort parce qu'apparemment, ça calme en fait le psoriasis. Je ne sais pas pourquoi, maintenant, je n'ai pas la compétence scientifique pour vous dire comment ça marche, mais ça marche, c'est-à-dire que ça marche une semaine et après ça... Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de ma vie, je me suis retrouvé à me dire « Mais il faut que tu te prennes en main, Mika, ce n'est pas possible, quoi. Il faut que tu trouves un traitement alternatif. » Alors j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à chercher parce que je me suis dit que si je continuais comme ça, j'allais finir par crever d'un cancer de la peau, quoi. Donc je n'avais pas envie de ça. Et puis surtout, mon médecin me disait que c'était temporaire, c'est-à-dire que j'avais, si vous voulez, un quota du UV dans ma vie qui était alloué à ce traitement et puis après, je ne pouvais pas le dépasser. Donc en gros, je devais choisir les moments dans ma vie, les semaines dans ma vie où je pouvais paraître pas comme un paria. Donc c'était très 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 très, vraiment très très compliqué. Donc j'ai commencé à chercher par moi-même. Je suis tombé sur une copine qui m'a présenté un médecin qui s'appelait le docteur Damais à l'époque qui m'a permis de faire une première approche, si vous voulez, de la diète cétogène. À l'époque, c'était pas connu du tout. Donc là, je vous parle de ça, j'avais 18 ans. Donc je suis allé voir ce docteur. qui m'a dit, écoute, moi j'ai des très bons, il était anglais, j'ai des très bons de parler français, mais il était anglais. J'avais de très très bons résultats sur certains patients qui ont une curie de psoriasis et qui sont surtout obèses. Ça peut faire perdre du poids, je suis un peu ému. Voilà, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas diminuer tes glucides drastiquement. Les glucides, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Pour moi, j'avais tenté de faire des régimes et c'était des régimes basiques, c'est-à-dire que je mangeais steak, haricots verts et pâtes sans huile, sans rien, quoi. Le truc hyper restrictif. Bon, je n'ai jamais été très sucré. Je vous avoue que ça n'a pas été un problème pour moi de me passer le dessert parce que je n'en mangeais pas déjà de base. Moi, c'était vraiment... J'adorais tout ce qui était frites, pizza. Je suis d'origine italienne et je me destinais, après plus tard, à une carrière de cuisinier. Donc, j'avais déjà cet amour de la cuisine et je cuisinais très bien, d'ailleurs, même à l'époque. J'adorais ça. Je ne sais pas si je cuisinais très bien, mais en tout cas, je le faisais beaucoup. Je cuisinais beaucoup et ça plaisait à tout le monde. Mais c'est quelque chose que je faisais énormément. Et donc, je ne me perds pas. Donc, ça prédestinait, si vous voulez, le côté cuisinier. Et maintenant, je suis chef cuisinier et voilà, c'est autre chose. Donc, j'adorais les pizzas, les frites, le saucisson, les chips, tout ce qui était connerie salée, en gros. Il y a des gens qui sont salés, il y a des gens qui sont sucrés. Moi, j'étais plutôt salé. Donc, je fais le régime docteur Damais. Et à l'époque, il m'avait conseillé simplement de réduire simplement mes glucides. Bon, bah écoutez, pourquoi pas ? Donc, c'était... Je mangeais des tonnes de fromage. Je mangeais... Enfin, des tonnes de fromage. Je mangeais du fromage. Je mangeais tout ce qui était gras. Donc, c'était poulet rôti, avec fromage, mayonnaise. Et quand on est jeune, à l'époque... Enfin, on adorait ça. À l'époque, il n'y avait pas du tout, du tout, du tout, du tout, tous les trucs qu'on fait maintenant avec les pains à base de farine d'amande, à base de farine de coco. Ça n'existait pas il y a 20 ans, tout ça. Moi, j'ai 40 ans, donc ça n'existe pas. Ça n'existait pas, tous ces trucs-là. Donc, voilà. J'ai fait une diète qui était simple, qui était composée de légumes, de produits naturels. Et les légumes, en fait, moi, j'avais pris le parti d'en manger le moins possible. C'est-à-dire que je mangeais des salades, un peu d'haricots verts de temps en temps, mais pas trop parce que c'était glucidique. Des petites salades de tomates de temps en temps, mais vraiment, alors je comptais scrupuleusement les glucides. Il m'avait donné un barème à l'époque. Et puis, donc, je fais un mois, deux mois avec ce médecin, et je perds mes 10 premiers kilos en un mois. Je suis, mais alors, refait. Donc, je passe de 128 kilos à 118 kilos. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a une corpulence, je suis assez trapu. Je ne suis pas très grand, je suis 1m75. Je suis trapu, c'est-à-dire que 80 kilos chez moi peuvent paraître un peu moins, parce que, forcément, j'ai des gros os, je suis assez... Je suis charnu, quoi. Je ne suis pas le mec filiforme, on va dire, voilà. Donc, voilà. Et donc, j'arrive à 118 kilos, et je continue. Donc, je fais un an avec ce médecin qui me suit tous les jours, qui me prend pas mal de sous, mais je suis ravi de lui les donner, parce qu'honnêtement, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Et la chose qui est fantastique, c'est que ma dermite séborique, c'est-à-dire les croûtes que j'avais sur le crâne, sont complètement parties. En un an, même pas, ça veut dire, ça a pris peut-être 6 mois à bien se calmer. Après, j'avais décrit ce qui était espacé. De temps en temps, j'avais un peu de psoriasis là, sur les coudes, un peu dans les jointures, parce que c'est là où ça se loge, dans les jointures, là, sur le front, dans la barbe. Moi, j'étais barbu, même à l'époque, déjà, donc c'était compliqué. Voilà. Ça fait un peu comme des pellicules, donc tout de suite, ça fait très très sale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Le truc vraiment pas terrible, quoi. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo de moi, avant et après, pour que vous puissiez juger par vous-même des progrès. J'assure que c'est assez phénoménal, on me reconnaît à peine. Mais vous allez voir. Je suis sur régime pendant presque un an. Non, pendant un an, et je perds, donc... Pendant un an, j'ai perdu quasiment la totalité, c'est-à-dire que je suis arrivé, je crois, à 90 kilos, ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai perdu, que je ne dise pas de bêtises, 30 kilos, 30 kilos en un an. Voilà. Je ne faisais pas de sport à l'époque, je vous avoue, pas énormément. Un petit peu de marche, un peu de machin, mais le docteur Damien m'avait déconseillé à l'époque le sport, parce qu'il disait que c'était contre-productif. Au niveau, justement, lui, il parlait déjà... Alors, il ne parlait pas d'une adaptation, il parlait d'un changement de filière énergétique, ce qui était à peu près pareil. A l'époque, on n'avait pas du tout la possibilité de calculer nos corps cétoniques et nos glycémies. A l'époque, il m'avait fait acheter une petite boîte qui s'appelait Keto-Diastyx. C'était des petites bandelettes réactives à l'urine qui se coloraient, qui se teintaient en rouge, qui se coloraient en rouge quand on urinait dessus, pour certifier quelque part la présence de corps cétoniques dans les urines. Parce que vous savez qu'on peut avoir des corps cétoniques dans les urines quand on les élimine, par la voie orale, c'est-à-dire par les poumons, qui est un émonctoire également. Et on peut le tester dans le sang. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes corps cétoniques, mais je veux dire par là que le fait que l'on urine sur des bandelettes et que la réactivité soit rouge atteste, si vous voulez, de présence de corps cétoniques. Ce qui est impossible quand on est glucogénique, c'est-à-dire que quelqu'un qui mange des pâtes du riz et tout, il peut pisser sur toutes les bandelettes de la Terre, elles ne rougiront jamais. Si vous suivez un régime qui est pauvre en glucides, vous avez des corps cétoniques dans les urines, donc il est fort probable que vous ayez au moins un tout petit taux de corps cétoniques dans le sang. Et voilà, entre 18 et 20 ans, j'ai perdu énormément de poids. Et j'ai réussi à vaincre ma dermite séboréique et mon psoriasis. Maintenant, on va passer à une autre question, en quoi ça a changé ma vie ? Donc ça a changé ma vie sur deux choses. Premièrement, au niveau de ma santé, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de maladies auto-immunes. Je fonctionne avec les corps cétoniques, c'est-à-dire que je suis adapté maintenant depuis plus de 15 ans. Je suis toujours à la recherche, par contre, de certaines choses et c'est pour ça qu'il y a un an et demi de ça, maintenant j'ai ouvert mon forum qui s'appelle Keto by Morelia. Et du coup, j'ai mis au point plusieurs techniques. Je me suis mis à faire du coaching parce que aider les gens, c'est quelque chose que j'aime faire, comme vous pouvez le voir, je le fais au quotidien sur le forum. J'aime beaucoup répondre aux questions, j'aime beaucoup essayer d'aiguiller, donner mon point de vue, partager mon expérience, peut-être pas assez parce que les gens ne connaissaient pas spécialement mon histoire. Et du coup, j'ai un petit peu créé deux méthodes qui sont très très différentes, qui sont inspirées. de ma vie, moi j'ai d'un côté l'adaptation que j'ai connue un peu plus tard avec les chiffres, en surveillant ma glycémie, en surveillant ma cétonémie, en diminuant également un peu mes protéines parce que j'en mangeais trop. Alors, il y avait de la néoglucogénèse de temps en temps qui se faisait. Tout ça, je le faisais conjointement avec la musculation. J'ai repris 10 kg, mais c'était du muscle, même peut-être 15, et c'était du muscle aussi. J'ai repris un peu de gras. Et puis pour la prise de masse, malheureusement, on est toujours obligé de prendre un peu de gras en prenant du muscle. C'est très très dur de prendre du muscle sec. Moi, en tout cas, je n'y suis jamais arrivé. J'ai connu également le jeûne long. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai travaillé dans des centres de jeûne, dans des centres où les gens allaient pour faire de la randonnée et pour jeûner durant une semaine. Et ça m'a permis de comprendre énormément de choses, d'avoir énormément d'expériences là-dedans. C'est-à-dire que j'ai fait moi-même plusieurs jeûnes longs. J'ai fait un jeûne de 28 jours qui m'a ouvert entièrement l'esprit. C'est le jeûne le plus long que j'ai fait qui m'a ouvert complètement l'esprit sur énormément de choses. Alors, bien sûr, c'était un peu fatigant, c'était un peu éprouvant, c'était une vraie expérience, mais je suis heureux d'avoir fait cette expérience parce qu'au-delà de tout ce que ça m'a apporté au niveau réparation physique. J'en vous en parlerai peut-être lors d'une autre vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Mais c'est une expérience humaine fantastique. Tous les gens qui ont pu faire du jeûne long, c'est-à-dire qui ont jeûné au moins une semaine, peuvent s'apercevoir à quel point ça nous fait comprendre énormément de choses sur notre alimentation et sur notre propre personne. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on mange trois fois par jour ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi toutes ces choses-là, on les comprend beaucoup quand on arrête de manger en fait ? Donc j'ai connu le jeûne long et à travers ça, j'ai développé en fait plusieurs méthodes. J'ai développé une méthode en coaching qui sert à aider les gens à s'adapter. Ça va être pour les gens qui veulent vraiment améliorer leur santé physique et qui ont des problèmes métaboliques. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir de la résistance à l'insuline, beaucoup de résistance à l'insuline, et encore ça, ça peut se régler autrement. Mais tout ce qui est asthme, l'épilepsie, se soigne très très bien quand on s'adapte. Le diabète, toutes les maladies de peau, enfin il y en a vraiment, c'est indiqué pour énormément de choses. Par exemple aussi la boulimie. La boulimie, l'anorexie, peuvent être grandement améliorées. Moi j'ai des cas, j'ai des personnes qui ont amélioré leur anorexie grâce à la diète cétogène. J'ai des gens qui ont amélioré grandement la boulimie grâce à la diète cétogène. Moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui avait d'énormes crises d'hyperphagie. Je me restreignais et je mangeais comme 15. Mais je passais du sucré au salé. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin ce qui est marrant, c'est pas drôle, mais ce qui est bizarre, c'est que je mangeais des choses que je n'aimais pas manger. C'est-à-dire que je mangeais des choses sucrées uniquement pendant mes crises d'hyperphagie. Jamais pendant que je mangeais un peu trop. C'était vraiment pendant mes crises de boulimie. Mais ça fait 15 ans que je n'en ai pas fait. Donc pour en venir à mes méthodes. J'ai développé une méthode pour la cétoadaptation qui va aider tout ce qui est choses métaboliques. Donc on va être beaucoup plus sur les chiffres. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une glycémie en dessous de 0,80. On va essayer d'avoir des corps cétoniques entre 1,5 et 3, on va dire, quelque chose comme ça. Vous voyez, tout dépend vraiment des personnes aussi. Vraiment, c'est très très... Au début, j'étais beaucoup plus catégorique sur le spot qui vous permettait d'être dans l'exacte bonne tranche. Et au final, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens qui arrivaient à avoir de très très bonnes améliorations au niveau de, par exemple, leur psoriasis ou bien des pellicules qu'ils pouvaient avoir sur le visage, des rhinites qui faisaient à répétition, du mal de dos chronique, de la goutte. Enfin, j'en passe et des meilleurs, tout en ayant des chiffres qui se rapprochaient de ce que je viens de dire, mais qui ne m'étaient pas exactement dans ce spot-là. Donc voilà pour la méthode, cette adaptation. Donc moi, je suis partisan d'une méthode que j'ai appelée la dose minimale efficiente, c'est-à-dire que pourquoi en faire plus alors qu'on peut en faire moins ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout bête. Mais pourquoi est-ce que vous restreindriez à manger 20 grammes de protéines par repas alors que votre métabolisme peut tout à fait en tolérer 25 ? C'est stupide. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, ce que je fais en coaching, c'est que je fais en sorte que les gens testent. Donc j'ai mis tout un protocole, si vous voulez, en place pour que les gens puissent justement arriver à trouver leur seuil de tolérance à tous les aliments pour justement arriver à avoir une perte de poids qui soit continue et qu'ils arrivent à leur objectif. J'ai également créé des télestages de jeûne. Alors ce que j'appelle les télestages de jeûne, c'est la réplique en fait d'un stage de jeûne. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rendre ce jeûne accessible à tout le monde, c'est-à-dire de le faire tranquillement chez vous, mais avec le même accompagnement. Parce qu'en fait, quand vous allez jeûner, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez dans un endroit, le matin, vous allez marcher. C'est des choses que vous êtes tout à fait capable de faire tout seul. Jeûner, vous êtes complètement capable de le faire tout seul, mais vous n'avez pas tout le côté explicatif et toute la dynamique de groupe et c'est ça qui manquait. Moi, j'ai créé justement un endroit qui est virtuel soit, mais qui vous apportera de l'accompagnement et en même temps du contenu pédagogique. C'est-à-dire que chaque jour, je vais mettre une vidéo en route et en ligne sur un forum privé qui est dédié à ça. Les gens vont aller, il n'y a que les jeûneurs du moment qui sont sur ce forum et ils vont avoir tous les jours une vidéo qui va leur expliquer selon un thème, par exemple, le premier jour, nous allons avoir les mécanismes du jeûne. Donc pendant une heure ou pendant une demi-heure, je vais expliquer tous les mécanismes du jeûne, qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Après, il va y avoir les mécanismes de la faim. Il va y avoir également, quelle est la différence entre le jeûne cétogénique et le jeûne glucogénique, c'est-à-dire le jeûne qui se fait avec des fruits et des légumes et du jus et du bouillon. Pourquoi la reprise alimentaire ? Comment faire une reprise alimentaire qui non seulement pérennise tous vos résultats, mais en plus pérennise vos chiffres ? C'est-à-dire que nous arrivons sur deux semaines à avoir une grande, grande, grande allélioration de la glycémie et de l'acétonémie, également de la résistance à l'insuline. On arrive vraiment à avoir des résultats fantastiques. Et donc, en parallèle de ce forum privé, il y a un groupe de discussion messenger où je suis dedans. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Et ça, c'est le groupe de motivation. On va se motiver. Si quelqu'un a un problème, s'il a faim, s'il a quoi que ce soit, il a une réponse immédiate. Il est sûr d'avoir une dizaine de personnes qui sont en train de jeûner à ce moment-là avec lui dans une dynamique de jeûne et de réparation. Tout dépend des buts que vous avez. Si c'est d'améliorer vos chiffres, vous y améliorez vos chiffres. Si c'est de perdre du poids, vous perdrez du poids. Alors, en jeûne, on remarque sur une semaine à peu près 5 kilos. Et ces 5 kilos, si la reprise alimentaire est bien faite et qu'il n'y a pas de déconnade derrière, c'est-à-dire qu'on reprend une diète cétogène normale, ils ne sont pas repris. Ou alors, vous allez reprendre 1 kilo. Mais 4 kilos en une semaine, il y a des gens qui galèrent. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ça peut être une solution. Si vous avez, par exemple, un palier, vous n'arrivez plus, vous avez vos 10 derniers kilos à perdre. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu mes 10 derniers kilos. C'est comme ça que je suis arrivé de 90 à 80. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que j'ai perdu. Et maintenant, moi, je fais des jeûnes d'une semaine à chaque sortie de saison. Ça me permet non seulement de maintenir un poids qui est stable, mais plutôt à une intoxication parce que toute la nourriture que l'on avale de nos jours est toxique. Que ce soit dans l'eau du robinet, que ce soit dans les fruits et les légumes, parce que même si vous prenez du bio, il y a toujours du toxique dedans. Des choses qui vont de l'adrénaline. Il va y avoir des résidus, si vous voulez, de hormonaux, de peur et de stress que vous allez ingérer. Ces choses-là sont biocompatibles. Quand vous ingérez des hormones de stress, cela va influer sur votre métabolisme et sur votre santé, malheureusement. Donc, je pense que faire le nettoyage de temps en temps, c'est génial. Et le faire quand on est adapté pour une somme qui est beaucoup moins élevée que quand vous allez jeûner dans un centre de jeûne, eh bien, c'est génial. Alors, c'est sûr que moi, je ne peux pas vous apporter de piscine, de jacuzzi et de massage, malheureusement. Mais tout ça, pour avoir travaillé dans pas mal de centres, ce n'est pas compris dans le prix. En général, c'est à peu près 1 000 euros pour une semaine. Alors, je ne dis pas que c'est du vol du tout. C'est de l'hôtellerie pour moi. C'est de l'hôtellerie et de l'accompagnement. Mais moi, je propose uniquement l'accompagnement. Je fais 3 jours de reprise accompagnés. Et après, vous avez les autres jours jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'aux 14 jours, donc, qui sont à faire en autonomie. Mais vous avez une fiche avec tout ce que vous devez suivre. Le groupe Messenger reste ouvert. C'est-à-dire que celui-là, vous allez le garder jusqu'à la fin de vos 15 jours pour la motivation. C'est très important. Voilà. Donc, n'oubliez pas de venir visiter mon forum Facebook, Keto by Morelia. Ma chaîne YouTube également, qui s'appelle Keto by Morelia. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'explication, juste en bas, sur Instagram en ce moment. Et j'ai un TikTok également. tous mes réseaux sociaux, c'est Keto by Morelia. C'est hyper simple, facile à retenir. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé. Et comme vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous mets la fameuse photo avant-après. Donc, voilà. Je vous la mets juste ici. Donc, voilà. Vous pouvez voir sur cette photo. Donc, vous pouvez voir sur cette photo. J'avais donc 18 ans à l'époque. 18 et après, j'ai 20. 19 ans et demi, 20 ans, on va dire. Voilà. Donc, on ne peut même pas croire que c'est les mêmes personnes sur la première photo. Donc, je fais... Alors, cette première photo, je ne fais pas 128 kg. Je fais 118. J'avais déjà perdu 10 kg. C'était en Grèce. J'étais parti pour l'été. J'étais déjà très content. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me trouvais bien amégris. Mais voilà. Et après, sur l'autre photo, vous pouvez voir... Alors, il y en a qui disent que oui, j'étais trop maigre. Effectivement, c'est... Bon, j'étais très jeune aussi. Et puis, à l'époque, que j'avais commencé un petit peu à faire un peu de marche rapide, la marche nordique, etc. Mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Donc, je vous mets également le lien juste ici de mon site internet où tout est regroupé. Vous avez ma page Facebook. Vous avez mon compte YouTube, mes vidéos YouTube, etc. Ma page Instagram. Et vous avez toutes les modalités, les coachings et les sessions de jeûne pour vous inscrire. Voilà. Donc, je vous laisse aller visiter tout ça. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et je suis content, enfin, d'avoir pu mettre mon histoire en vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu attendu. Et puis, voilà. Maintenant, c'est fait. Vous me connaissez mieux. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501